Impressionnant, le décollage du rafale, un combat polyvalent que l'armée française vient de commander à 40 exemplaires et dont le vol de démonstration a marqué la cérémonie d'inauguration du salon du Bourget ce matin. On ne savait d'ailleurs plus très bien qui était la véritable vedette entre le président Jacques Chirac et les deux ministres cohabitationnistes Alain Richard pour la défense et Jean-Paul Guesso pour les transports. Ils avaient tous prévenu à l'avance, tant que le premier ministre Lionel Jospin n'aurait pas fait sa déclaration de politique générale, pas question de faire la moindre annonce sur des sujets aussi brûlants que Thomson-CSF, la réforme de l'Ontan ou celle des armes. Alors la visite a surtout été l'occasion de passer en revue quelques-uns des 1800 exposants originaires de 43 pays et de s'informer sur quelques détails techniques, parfois un peu compliqués. Traduction, c'était la présentation des fusées de la compagnie chinoise La Grande Muraille de Chine qui espèrent grignoter le marché d'Ariane Espace. Cela et 220 aéronefs au sol ou en vol de démonstration sera visible par le public dès 9h30 demain matin ainsi que le week-end du 21 et 22 juin, la semaine du 16 au 20 étant réservée aux professionnels. Tout le monde attend désormais la venue de Lionel Jospin ici même qui dans une semaine devrait faire connaître la nouvelle politique de son gouvernement en matière d'aéronautique et d'espace. Sous-titrage Société Radio-Canada